Une date restera gravée à jamais dans l'esprit de cet homme. Le 14 novembre 2001, Alain Maréco est arrêté dans le cadre d'une affaire de pédophilie. Deux procès, un fiasco judiciaire et 23 mois de détention plus tard, Alain Maréco est reconnu innocent. Mais depuis le 1er décembre 2005, l'avis des 13 acquittés d'Outreau n'a pas tout à fait repris un cours normal. Alain Maréco le répète, il ne peut pas encore dire qu'il va bien, mais il va mieux. C'est impossible de sortir indemne de ce massacre judiciaire, mais il faut à tout prix avoir de la volonté. Il faut se dire qu'il faut s'en sortir, il ne faut pas rester sur cette base de victime. C'est vrai que maintenant j'ai un passé judiciaire, j'ai même un passé carcéral, mais j'ai surtout une vie devant moi. Outreau a brisé sa famille. Aujourd'hui, il est divorcé et ses enfants vivent en Bretagne avec leur mère. Pourtant, petit à petit, il se reconstruit. Il a refait sa vie et est redevenu huissier de justice en 2007. Dix ans après, il est temps pour lui d'avancer. J'ai envie cette année de boucler cette affaire d'Outreau, de fermer ce chapitre, oui, quelque part, de tourner la page et de faire ça le 14 novembre de cette année. Et pourtant, malgré toute sa volonté et malgré sa foi inébranlée en la justice française, Alain Marécaud garde des cicatrices. Rien ne pourra s'effacer, rien. Toutes les images d'Outreau sont en mémoire et je les aurai à vie. Il n'y a pas un jour, pas un jour où je ne pense pas à Outreau, où je pleure. Aujourd'hui, il reste la question du pardon, celui qu'il a réussi à accorder à Myriam Badaoui, mais pas encore au juge Burgo. Il n'a jamais même eu de regrets et c'est vrai que l'accès au pardon envers Fabrice Burgo est difficile, mais j'aimerais pourtant y arriver. En 2005, Alain Marécaud publie un livre dans lequel il raconte son enfer. En septembre prochain sortira un film tiré de cet écrit. Il l'espère, ce devrait être le prochain et le dernier pas sur le chemin de la reconstruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada